bonjour à tous on s'est ravie en tant que classeur de mire de vous accueillir pour ce 16e webinaire merci Marine de l'avoir voté je te l'ai voté donc voilà le classeur de mire c'est le réseau des entreprises de l'éclairage à la fois les fabricants mais aussi tous les métiers qui concernent la lumière et l'éclairage et depuis maintenant deux ans on organise régulièrement des webinaires qui se sont un peu accélérés pour le dire avec le confinement mais aujourd'hui on est content de vous accueillir depuis les locaux de la chambre de commerce je viens de revenir dans ce milieu de travail aujourd'hui on vous propose de parler de l'état des connaissances et de travail sur l'éblouissement avec un focus sur l'éblouissement d'un peu propre c'est l'université Gustave Eiffel qui nous propose ce sujet là interviendront Céline Villa et Roland Raymond de l'université Gustave Eiffel et en support en exemple de études et recherches Alexandre Taron de Sondebel interviendra et nous expliquera comment du point de vue d'une entreprise ce sujet là a été abordé voilà donc je vais laisser la parole à Céline pour la suite donc bonjour à tous merci de participer à ce webinaire donc Céline Villa je travaille à l'université Gustave Eiffel qui est enseignement Lifstar et qui a fusionné au 1er janvier 2020 avec l'UPM donc l'université Paris Est pour créer l'université Gustave Eiffel donc je suis ingénieur chercheur dans cette université alors on va mettre les diapos je ne sais pas si elles apparaissent ah voilà donc aujourd'hui effectivement on va parler de déblouissement donc c'est un sujet qui n'est pas nouveau puisque on voit des travaux dans la littérature depuis début du siècle dernier mais dès qu'on cherche à dimensionner un éclairage on essaye de limiter les nuisances qui lui sont associées et notamment l'éblouissement donc dans la littérature on distingue l'éblouissement d'incapacité de l'éblouissement d'inconfort l'éblouissement d'incapacité est relatif à la dégradation des performances visuelles qui s'associent en fait à un voile qui vient se superposer à l'image rétinienne qu'on a de la scène visuelle et qui va avoir pour conséquence de diminuer le contraste qui est perçu donc par exemple si on est automobiliste sur la route et qu'on détecte un piéton s'il y a des phares d'un véhicule adverse qui nous éblouissent on ne peut plus être en mesure de le détecter donc ça peut avoir des enjeux en termes de sécurité routière et pour pour le quantifier donc il y a un modèle qui permet de calculer la luminance de ce voile donc c'est ce qu'on appelle la luminance de voile et un indice le threshold increment qui est relatif à la dégradation du contraste perçu et pour lequel on peut retrouver des recommandations de seuil dans la norme EN 13201 qui permet de limiter l'éblouissement d'incapacité dû à des installations d'éclairage public alors l'éblouissement d'inconfort lui est relatif à la gêne ressentie en présence de sources éblouissantes de même on a besoin de modèles pour pouvoir quantifier l'inconfort dû à des sources très lumineuses dans le champ visuel et il existe en éclairage intérieur l'UGR l'Unified Glare Rating et en éclairage extérieur on retrouve plutôt un modèle qui avait été proposé par la commission internationale de l'éclairage en 1976 qui s'appelle le Glare Control Mark le GCM c'est un modèle qui a été développé sur des installations qui datent des années 60 et donc ces modèles ont pu être remis en cause au fur et à mesure des années avec les évolutions technologiques et notamment avec l'arrivée des LED donc à ça s'associent des nouveaux travaux de recherche et puis des publications CIE qui sont mises à jour ou des nouvelles publications qui sont émises pour lever les verrous liés aux limites identifiées alors je passe la suite donc dans ce contexte-là aujourd'hui on va s'intéresser à l'éblouissement d'un confort relatif dû à de l'éclairage artificiel donc dans un premier temps on va parler de je vais vous présenter deux rapports récents de la commission internationale de l'éclairage sur le sujet ensuite on vous présentera des travaux qui ont été menés à l'université Gustave Eiffel sur le sujet dont une étude qui a été financée par Zuntobel Group et pour laquelle Alexandre Taron prendra la parole à la fin de la présentation donc à la fin du webinaire pour présenter aussi l'intérêt de l'étude pour le développement de produits d'éclairage extérieur en nous donnant le point de vue plutôt côté R&D industriel alors la présentation universitaire Gustave Eiffel on l'a fait à deux voix avec Roland Brémont pour justement un peu varier les présentateurs et que ce soit plus facile à suivre pour vous donc c'est moi qui commence avec l'actualité ce que j'ai appelé l'actualité CIE donc le premier rapport dont je vais vous parler c'est un rapport qui a été publié en 2019 qui s'appelle 232 et qui propose une nouvelle formulation de l'UGR donc l'Unified Glare Rating comme je le disais c'est un modèle qui permet de prédire un niveau d'inconfort sur cette échelle ici que vous voyez en fonction des propriétés et des caractéristiques de la scène visuelle à la fois la luminance de fond mais aussi les propriétés des sources qui sont éblouissantes comme la luminance de la source donc elle est décrite par la luminance de la source sa taille apparente qu'on quantifie avec l'angle solide sa position qu'on quantifie avec l'indice de position de Guth et donc je vais juste demander à Roland qu'il arrête de bouger sur la slide parce que ça me perturbe merci alors donc en fait sur sur cet sur cet indice on peut par exemple calculer en pratique la luminance de la source on fait on fait la luminance moyenne en fait on calcule la luminance moyenne du luminaire à partir du point de vue de l'observateur alors récemment il y a des nouveaux luminaires qui sont apparus qu'on qualifie de luminaires non uniformes en luminance pourquoi parce que il y a des points très lumineux de luminance très élevée au sein du luminaire qui correspondent en fait aux LED et puis des zones plus sombres avec des luminances plus faibles entre les LED or la littérature a montré que le ces ces luminaires ont tendance à être jugés plus inconfortables qu'un même luminaire de même taille de luminance uniforme si on travaille à luminance moyenne constante et donc on va montrer dans la littérature que l'UGR a tendance à sous-estimer l'inconfort de ce type de luminaires et pour lever cette limite il y a un comité technique qui s'est mis en place et donc qui a permis d'établir ce nouveau rapport donc le rapport est partagé en trois parties la première partie qui propose un état de l'art des différents travaux qui ont été menés sur le sujet donc ça regroupe à peu près une soixantaine de travaux qui ont été publiés entre 2012 et 2016 pour la majorité et qui se sont intéressés à l'impact des paramètres d'uniformité en luminance des sources éblouissantes sur l'éblouissement d'un confort et ils ont permis de mettre en évidence des limites de l'UGR et certains papiers une vingtaine proposent une solution pour justement lever cette limite donc en se fondant sur la littérature la CIE a proposé une nouvelle formulation de l'UGR pour qu'elle permette dans le but qu'elle permette de prédire le mieux possible les données empiriques de la littérature et notamment les situations les plus éblouissantes donc on retrouve en annexe C du rapport une comparaison des performances de différentes méthodes de correction proposées sur des données empiriques alors bien sûr ils ont voulu proposer une formulation qui permette de limiter au maximum les modifications de l'indice UGR traditionnel et de proposer quelque chose qui soit facilement implémentable en pratique pour les praticiens donc la section 2 du rapport présente cette nouvelle formulation de l'UGR avec sa mise en application avec certains choix et détails qui sont expliqués en annexe A du rapport et enfin la CIE a identifié évidemment d'autres limites comme par exemple l'UGR ne prend pas en compte le spectre qui a été démontré à un effet sur l'éblouissement d'inconfort donc ce sont des pistes d'amélioration encore de cet indice je passe à la slide suivante voilà donc la nouvelle formulation de l'UGR se fonde sur l'ajout d'un paramètre de correction d'uniformité qui s'appelle K et il est calculé à partir d'une image en luminance de la scène visuelle donc on voit la définition ici donc qui correspond en fait à un ratio au dénominateur on retrouve la grandeur L carré oméga avec en fait un calcul traditionnel selon la définition traditionnelle de l'UGR de la luminance de la source et de sa taille apparente au numérateur on retrouve ces mêmes grandeurs mais effectives alors qu'est-ce que ça signifie si on considère une carte de luminance imaginons que ça c'est une carte de luminance très peu résolue d'un luminaire du point de vue de l'observateur selon la définition conventionnelle on va considérer l'ensemble du luminaire pour calculer la luminance moyenne et la taille apparente moyenne en revanche si on calcule les grandeurs effectives on ne va considérer que les pixels de taille de luminance supérieure à 500 candela par mètre carré uniquement donc on va faire la moyenne de ces pixels uniquement et on va quantifier la taille apparente équivalente de l'ensemble de ces pixels donc la valeur k en fait elle va être calculée que dans une situation qui est appelée pire des cas qui est définie et expliquée dans le rapport et dans l'annexe A et ensuite on applique cette valeur constante à toutes les situations tous les luminaires de la pièce quelle que soit la direction d'observation la distance d'observation donc pour en savoir plus sur le rapport je vous ai mis le lien vers le site de la CIE alors là on a parlé d'éblouissement en éclairage intérieur maintenant on va parler d'un autre rapport qui s'intéresse à l'éblouissement d'un confort pour un automobiliste sur la route dû à des sources soit d'éclairage public routier soit des éclairages automobiles donc c'est un rapport qui est en cours de finalisation il devrait être publié avant la fin 2020 et il est relatif au comité technique 433 donc il s'agit d'un rapport état de l'art qui s'intéresse qui propose des méthodes pour recueillir des jugements sur l'inconfort lié à l'éblouissement donc il détaille un peu toutes ces méthodes il présente aussi les variables qui influencent l'inconfort comme notamment les variables qu'on a vues tout à l'heure mais d'autres aussi et les modèles existants donc ce sont les modèles qui ont été proposés dans la littérature depuis des années sur tout ce qui est applicatif application routière donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport d'une part il peut être pratique pour avoir une vue d'ensemble sur les travaux sur ce sujet en présentant une littérature qui est variée puisqu'il y a des travaux plutôt en laboratoire et puis d'autres qui sont plus vraiment en lien avec l'application où il compare seulement certains types de phares etc. il y a des résultats qui sont indépendants de l'application routière notamment tout ce qui est relatif aux méthodes qui permettent de recueillir des jugements sur l'inconfort c'est vraiment générique et c'est intéressant que ce soit pour travailler en éclairage intérieur ou en éclairage extérieur de même que tout ce qui est variable photométrique on l'a vu les grandeurs telles que la luminance de la source la luminance de fond la position de la source sa taille apparaissent dans l'UGR un indice relatif à l'éclairage intérieur mais dans les modèles existants dans la littérature en éclairage extérieur ce sont aussi ces grandeurs qu'on retrouve bien sûr il y a des notions spécifiques à l'application routière quand ils vont s'intéresser par exemple à la hauteur des mâts l'influence de la hauteur des mâts sur les bullissements d'inconfort là on est plus dans l'application et enfin je dirais que ça relève aussi les manques dans la littérature puisque c'est un peu le principe de l'état de l'art mais on identifie des facteurs pour lesquels il y a très peu de travaux ou pas de consensus et enfin je dirais que l'objectif aussi ce serait d'identifier un modèle qui soit robuste parce que globalement ils font état d'à peu près une dizaine de modèles existants et à terme ce qu'ils voudraient c'est mettre à jour ce rapport dans quelques années pour identifier un modèle robuste et pour ça ils ont besoin de données pour étudier la performance des modèles dans des situations réalistes et l'idée ça sera effectivement de travailler à la collecte de ces données pour pouvoir prendre part à ce débat donc voilà maintenant on va passer aux travaux sur l'éblouissement mené à l'université Gustave Eiffel donc on va vous présenter deux études qu'on a réalisées une première étude qui s'intéresse à l'éblouissement d'un confort dû à des sources multiples qui a été réalisée dans le cadre de la thèse de Geoffrey Girard et une deuxième étude relative à l'éblouissement d'un confort des piétons qui a été financée par ZoomTobel Group et pour laquelle Alexandre Tarot interviendra à la fin pour justement présenter le point de vue complémentaire côté industriel donc je vais passer à la suivante voilà je vais laisser la parole à Roland Brémont avec qui j'ai encadré cette thèse pour présenter la première étude donc bonjour merci Céline donc Roland Brémont je suis chercheur dans le même laboratoire que Céline à l'université Gustave Eiffel donc ce que je vais vous présenter là en fait c'est une partie de la thèse de Geoffrey Girard c'était une thèse qui a été soutenue à la fin de l'année dernière à Lifstar donc avant qu'on devienne l'université Gustave Eiffel et qui portait sur la modélisation de l'éblouissement d'un confort dans des situations dynamiques en fait ce qu'on visait c'est les situations de conduite automobile donc en éclairage extérieur avec deux spécificités donc une spécificité qui est l'aspect dynamique qui est que l'automobiliste est en mouvement par rapport à toutes les sources que ce soit les sources que ce soit les phares des véhicules que ce soit l'éclairage routier et l'autre aspect dont je vais parler maintenant c'est le fait qu'en fait il est confronté non pas à une source éblouissante mais à une multiplicité de sources éblouissantes donc ces deux aspects ont été traités disons d'une manière séparée dans un premier temps donc je vais vous présenter l'aspect multisources qui a déjà été présenté à Lux Europa un petit peu et qui a été publié surtout dans Le Cause donc il y a une revue de référence en éclairage donc comme a dit comme l'a dit Céline juste avant il y a eu un recensement un petit peu des rapports sur l'éclairage extérieur sur l'éblouissement d'inconfort avec le constat qu'il y avait un certain nombre de modèles existants mais pas de consensus la plupart de ces modèles ont été établis avec enfin dans des conditions de laboratoire avec une seule source et en statique l'exception c'est le glare control mark dont on a parlé donc on a dit qu'il y avait certaines limites et de toute façon il ne peut pas être utilisé pour l'éclairage automobile enfin il est vraiment dédié à l'éclairage routier alors comment on fait quand on a un modèle qui est basé sur l'éblouissement par une seule source pour prédire l'éblouissement par un ensemble de sources en fait ce que font tous ces modèles c'est une hypothèse en fait éventuellement assez forte sur le fait que les contributions des différentes sources sont indépendantes c'est à dire qu'il n'y a pas d'interaction il y a une sorte d'additivité des contributions ce qui fait que la connaissance de le calcul de l'éblouissement de chaque source suffit pour connaître l'éblouissement global mais on a on a entrevu tout à l'heure avec la sur le sur le pitch sur la distance entre les LED dans un luminaire c'était l'éclairage intérieur mais il y a un certain nombre d'indices qui permettent de de penser ou de soupçonner que en fait c'est le fait que les que les sources soient rapprochées comme par exemple deux phares ou comme un alignement luminaire peut éventuellement modifier l'éblouissement réel ressenti et en fait malheureusement la les les travaux qui ont qui ont été faits jusqu'ici sur ce sur ce genre de sujet permettent pas d'isoler vraiment la disposition spatiale des sources indépendamment des autres facteurs donc ce que ce qu'on a voulu faire donc dans cette dans cette étude c'est justement d'essayer d'étudier d'isoler ce facteur de disposition spatiale on peut dire le fait que les sources soient plus ou moins proches les unes des autres et de voir si ça a un impact sur l'inconfort sur l'éblouissement d'inconfort et en même temps ça ça permettrait d'établir une formule qui qui donnerait une équivalence entre un ensemble de sources et justement une source équivalente c'est-à-dire équivalente au sens de l'inconfort de la gêne c'est-à-dire une source qui a certaines caractéristiques et qui produit exactement le même inconfort que l'ensemble des sources qu'on avait au départ alors alors donc petit petit aparté c'est que dans cette étude on s'est limité à un niveau de gêne un niveau d'inconfort qui est très utilisé qui s'appelle le borderline between comfort and discomfort BCD donc c'est en français c'est la limite entre le confort et l'inconfort en fait il y a une difficulté dans d'ordre disons de méthode mais qui est importante parce que c'est probablement une des raisons qui a empêché que ce facteur soit directement étudié jusqu'ici c'est que donc comme je vous ai dit l'hypothèse standard qui est faite en éclairage extérieur c'est qu'il n'y a pas d'impact de la disposition des sources sur l'inconfort mais en fait quand donc quand voilà c'est ça quand on a deux sources qui sont qui sont proches si on les éloigne en fait le facteur distance il est difficile à isoler parce que quand on les éloigne on va modifier leur position donc on va modifier probablement leur excentricité ou d'autres facteurs que la distance en elle-même et donc du coup il a fallu trouver une espèce d'astuce expérimentale pour comprendre l'effet de cette distance indépendamment des autres facteurs alors je vais essayer de vous expliquer cette astuce donc en fait ce qu'il faut regarder c'est à droite donc la première et la troisième ligne donc l'idée c'est que on va demander donc les petits points les petits points ronds c'est des LED on va demander à un ensemble de participants d'ajuster la luminance des LED pour qu'ils soient à un certain niveau d'inconfort donc comme je vous ai dit en l'occurrence le BCD donc on va commencer à le faire avec une seule LED ici et ensuite on va le faire avec deux LED ah oui si je fais ça vous ne voyez plus le truc important un undo voilà ok donc on commence à le faire avec une seule LED les gens vont régler la luminance de la LED pour être au BCD et ensuite on va allumer on va allumer cette lampe là mais à une luminance qui va être fixée et puis on va demander aux gens d'ajuster celle-là pour être au BCD alors ce qui se passe c'est qu'ils vont ajuster la deuxième LED la celle de droite moins fort que quand elle était toute seule puisqu'il y a déjà la LED de gauche qui allumait et donc l'astuce ça consiste à utiliser le ratio que j'ai mis ici RL en fait qui est le rapport en fait la proportion de luminance dans la deuxième situation avec de LED par rapport à la luminance dans la première situation pour être au BCD et en fait ce qui est intéressant c'est que ce ratio s'il n'y a pas d'effet de l'interdistance il va être constant et s'il y a un effet de l'interdistance il ne va pas être constant alors au niveau du protocole donc il y a il y a quatre étapes dans une étape préliminaire on demandait aux gens d'ajuster une source sur la gauche au BCD dans une deuxième étape on on faisait une égalisation donc ça c'est un peu technique c'est à dire que pour arriver au BCD on demandait aux gens d'avoir la même impression de gêne entre la source de gauche et la source de droite et ensuite on répétait comme je vous ai montré avec deux sources et puis on l'a aussi fait avec trois sources donc il y avait 36 participants les interdistance ont été variées entre 0,6 degré et 4,6 degré on a travaillé avec deux gammes d'excentricité ça c'est bon c'est parce que dans la littérature on avait vu des choses qui nous suggéraient qu'il pouvait y avoir des différences dans les effets entre la vision disons dans les dix premiers degrés et puis au-delà on était à 1 candela par mètre carré en luminance de fond ce qui correspond à la norme N13201 en éclairage extérieur et donc on faisait cette égalisation et on enregistrait donc la luminance ajustée et on calculait les ratios dont je vous ai parlé donc ce qu'on a trouvé c'est qu'il n'y a pas d'effet significatif de l'interdistance ni en dessous de 10 degrés ni au-dessus donc ça de certaines manières ça peut être considéré comme un résultat mais négatif mais c'est un résultat qui est quand même qui est plutôt satisfaisant parce que ça simplifie quand même l'évaluation de l'inconfort à partir des sources à partir des sources multiples donc dans une gamme qui est celle les gammes qu'on a utilisées c'est les gammes qui correspondent à l'éclairage de nuit et des distances qui correspondent à ce qu'il peut y avoir entre des phares ou entre des luminaires et donc ça nous a permis aussi d'avoir une formule de source équivalente comme je vous disais c'est-à-dire que si vous avez un certain nombre de sources éblouissantes vous avez les caractéristiques la luminance la taille et l'excentricité enfin en fait vous pouvez choisir un ensemble de sources équivalentes mais vous pouvez en tout cas en choisir une donc ça c'est valable pour une luminance de fond d'un candela par mètre carré alors ce qui est intéressant aussi par rapport à la littérature c'est que cette formule-là elle a été établie donc contrairement aux formules disons de la littérature sur des données vraiment d'éblouissement avec plusieurs sources alors pas beaucoup de sources mais enfin une, deux et trois enfin qui ont donc c'est quelque chose qui n'avait pas été tellement fait voilà donc là je n'ai présenté qu'une partie de ce travail de thèse parce que c'est ce qui a été publié donc vous avez vu qu'il y a besoin de généraliser pour d'autres niveaux de gêne pour d'autres luminances de fond et je n'ai pas parlé de l'aspect dynamique du mouvement voilà donc j'en ai fini pour cette partie et je vais repasser la parole à Céline Villa merci Roland donc effectivement je reprends la parole pour parler d'une autre étude celle concernant l'éblouissement d'inconfort des piétons donc là l'objectif c'était de faire un benchmark des modèles de la littérature pour identifier ceux qui permettaient de prédire au mieux l'éblouissement d'inconfort ressenti par des piétons sous différentes lanternes d'éclairage urbain donc on a étudié des modèles qui prédisent des notes sur l'échelle de 2 bar qui est l'échelle subjective la plus utilisée dans la littérature en éclairage extérieur et puis d'autres modèles comme l'UGR alors l'enjeu c'est qu'en fait ces modèles ce sont des modèles qui ont été développés sur des données empiriques relatifs à des scénarios plutôt sur l'éblouissement d'automobilistes et donc l'idée c'est de voir si on peut extrapoler ces modèles sur des données relatives à des situations piétonnes où par exemple l'excentricité des sources elle va varier jusqu'à 90 degrés puisque le piéton peut passer sous l'installation d'éclairage alors que quand on est automobiliste il y a le toit du véhicule qui coupe la vue des sources au-delà de 20 degrés normalement on ne perçoit plus les sources d'éclairage public par exemple donc l'idée ça va être d'identifier le modèle qui est le plus adapté pour la situation piétonne alors ce travail a fait l'objet de deux publications une publication dans une revue de Lighting Research and Technology et à la conférence CIE en 2017 donc tout d'abord on a collecté des données sur une en réalisant une expérience sur piste donc sur la piste de Tornorofan aux Anglais puisque l'étude était financée par Zomtewell Group et on a demandé à 33 participants d'émettre un jugement de niveau d'inconfort sous différentes installations qui pouvaient avoir 4 lanternes différentes soit une lanterne à optique opalescente à optique dépolie à optique claire ou à optique plate donc on a d'une part fait un protocole en statique ce qui donc là on demandait aux participants de se positionner entre 2,5 mètres et 8,5 mètres du premier luminaire allumé et de regarder soit face à eux soit 10 degrés vers la gauche donc la lanterne pouvait être allumée avec un seul luminaire allumé ou on avait aussi des installations avec 2 luminaires allumés donc ce qui nous a permis de collecter des données pour 64 conditions différentes et alors pour chaque condition on peut calculer la note moyenne d'inconfort ressenti qu'on va pouvoir comparer aux prédictions de chaque modèle puisque les modèles prédisent un niveau d'inconfort en statique c'est à dire je suis là je regarde dans ces directions là où les sources sont vers là combien j'ai en niveau d'inconfort alors après pour être plus proche de la réalité on a aussi réalisé un protocole dynamique où on a demandé aux participants de marcher donc de la position la plus éloignée jusqu'à la cible en phase 2 et d'émettre un jugement global sur le niveau d'inconfort ressenti au cours du déplacement donc les principaux résultats sont les suivants déjà on peut voir qu'en moyenne les différentes lanternes sont jugées entre supportables et acceptables sur l'échelle de deux bords en termes de niveau d'inconfort après on peut voir que la lanterne à optique claire est jugée significativement plus inconfortable que les autres et de façon assez logique les lanternes pas forcément logiques mais les lanternes à optique opalescente et à optique dépolie étaient jugées les moins gênantes du point de vue de l'ébullissement d'inconfort ce qui est plutôt cohérent avec des travaux de la littérature qui montraient que quand on avait pas une vue directe vers les sources l'inconfort était moins fort donc on a pu mettre en évidence une corrélation entre les notes et des grandeurs photométriques pour cette étude donc notamment on a une corrélation avec l'éclairement vertical au niveau de l'œil soit dans les différentes conditions statiques soit en moyenne sur tout le parcours donc c'est ce que vous voyez ici l'évolution de l'éclairement vertical au niveau de l'œil au fur et à mesure du déplacement et puis une corrélation avec la luminance maximale de la lanterne donc ces corrélations permettent d'avoir une première façon assez simple via des mesures de grandeur photométriques qui sont facilement mesurables pour classer les situations de moins éblouissantes à plus éblouissantes après on a vu que dans cette étude quand deux luminaires étaient allumés c'était moins gênant que quand il y en avait qu'un parce que le deuxième luminaire permet de contribuer à augmenter la luminance d'adaptation ce qui est plus réaliste par rapport à une installation d'éclairage et enfin on a vu que finalement les gens étaient plus gênés en statique qu'en moyenne sur tout un déplacement en dynamique alors ensuite on a choisi d'implémenter les modèles donc ce sont des modèles qui sont théoriques ils ont été développés souvent pour une luminance une source de luminance uniforme donc à luminance constante avec un fond uniforme donc luminance constante et là on se retrouve dans une situation où on a une scène plus complexe et il faut réussir à quantifier la luminance moyenne de la source et la luminance moyenne du fond donc pour ça on a réalisé des cartes de luminance avec des mesures photométriques et on a fait des choix d'implémentation pour pouvoir justement calculer cette luminance moyenne de la source la taille de la source et la luminance moyenne du fond donc par exemple nous manuellement on est allé choisir soit le PCB LED au sein de la lanterne pour calculer la luminance moyenne de la source soit toute la lanterne ça revient aussi au choix un autre choix c'est celui qui a été proposé dans le rapport de l'UGR de faire un seuil sur le niveau de luminance et de considérer que tout point ayant une luminance vers à 500 candela par mètre carré est une source ébouissante donc les résultats sont les suivants tout d'abord ici je vais comparer en absolu les modèles qui prédisent une note sur l'échelle de deux bords du coup on peut directement comparer les valeurs moyennes obtenues en abscisse et les prédictions des modèles en ordonnée j'ai dessiné la courbe Y égale X qui permet de dire voilà si mes points sont sur cette courbe ça veut dire que le modèle prédit correctement le niveau d'inconfort ressenti par les piétons dans cette étude donc chaque graphe correspond à un modèle on voit que les modèles de Schmitt-Closan et Bidl et Linetol 2014 donc surestiment largement la gêne puisque les notes les prédictions sont proches de 1 ou 2 donc c'est les niveaux les plus inconfortables sur l'échelle de deux bords en revanche les modèles de Linetol 2015 ou de Bulou sont meilleurs pour prédire les niveaux d'inconfort dans cette étude alors après on a mis des points qui sont de couleurs différentes chaque ensemble de points d'une couleur correspond à un choix d'implémentation donc finalement on voit que pour un modèle donné le choix d'implémentation dont je parlais juste avant ne va pas avoir une grosse conséquence en termes de prédiction on avait des écarts de l'ordre de 0,3 sur l'échelle de deux bords donc c'est moins de 1 point par contre les écarts sont plus larges entre les modèles entre eux et enfin je voulais souligner quand même quelque chose qui apparaît sur quel que soit le modèle c'est que globalement les notes évoluent entre 4 et 6 on voit qu'elles il y a des niveaux donc on voit qu'elles évoluent par contre les prédictions elles restent constantes et on le voit ici quel que soit le modèle donc ça ça révèle un peu un manque de sensibilité des modèles pour des situations les plus inconfortables ça pose question il faudrait approfondir cette question pour essayer de comprendre pourquoi et voir si c'est le cas dans d'autres études alors ensuite on a pu comparer tous les modèles ceux qui prédisent une note sur l'échelle de deux bords et les autres en faisant une étude de corrélation ce qui permet d'étudier en relatif si le modèle est pertinent c'est à dire est-ce qu'il va être capable de classer globalement les situations les plus éblouissantes aux moins éblouissantes donc pour ça on regarde la valeur du R carré si elle est dès qu'elle est le plus proche de 1 plus elle est proche de 1 mieux c'est donc là on voit que globalement les valeurs sont supérieures à 0,7 excepté les modèles de l'Inetal 2014 qui même en relatif n'est pas très bon pour prédire les données collectées donc on a vu aussi avec l'UGR que même si c'est un modèle qui a été développé pour des données enfin pour des situations relatives à l'éclairage intérieur donc des luminances de fond plus élevées il va être pertinent ici pour pouvoir classer globalement en relatif les différentes situations éblouissantes donc en conclusion de cette étude on peut voir que dans cette étude globalement ce sont les modèles de l'Inetal 2015 et de Bulou donc c'est un article qui date de 2008 et puis il a proposé une amélioration en 2011 qui sont les plus pertinents finalement pour prédire les notes obtenues dans cette étude pour pour prédire les niveaux d'inconfort ressentis par des piétons sous différentes installations d'éclairage urbain après évidemment il y a besoin vraiment d'autres travaux sur les piétons pour confirmer ces résultats d'une part et d'autre part pour essayer de faire cette démarche pour d'autres situations notamment peut-être plus éblouissantes que celles qui ont été étudiées ici et enfin je voulais mettre en évidence la limite des protocoles statiques puisqu'on voit qu'ils surestiment l'inconfort par rapport à un protocole plus écologique où on demande aux participants de se déplacer sous l'installation et ça peut aussi poser question sur finalement les modèles qui prédisent des notes dans une situation statique finalement quelle est leur pertinence pour révéler la gêne l'inconfort ressenti quand on est dans une situation de déplacement propre à tout ce qui est application routière et urbain donc pour conclure la présentation niveau Université Gustave Eiffel en perspective de ces travaux nous on va continuer à contribuer à la production de données sur l'ébouissement d'inconfort et notamment pour pouvoir participer au débat donc pour ce que je vous disais tout à l'heure sur le rapport du TC433 au niveau de la CIE et on aimerait en particulier valider le modèle d'éblouissement d'inconfort qui est proposé par Geoffrey Girard dans sa thèse donc on n'en a pas parlé aujourd'hui ce sont des travaux qui sont en cours de publication et on aimerait il a été développé en labo et on aimerait le valider sur la route donc sur trouver un terrain pour le valider après en lien avec cette thématique de l'éblouissement on souhaiterait élargir le sujet à l'inconfort visuel dont l'éblouissement d'inconfort est un aspect en fait et proposer un modèle fondé sur du traitement d'image donc c'est une approche qui a déjà été développée dans la littérature et qui est vraiment pertinente à approfondir parce que notamment avec le développement des outils de mesure qui permettent de faire des cartes de luminance les ILMD en anglais ensuite on a vu le besoin de s'approcher au mieux des conditions réelles et donc dans ce sens on aimerait étudier les conséquences de l'éblouissement sur le comportement de conduite et enfin dans cette présentation on s'est focalisé sur l'éblouissement d'inconfort et nous on aimerait aussi on se pose aussi des questions sur l'éblouissement d'incapacité et notamment dans des situations de déplacement donc voilà j'en ai fini avec la présentation au niveau Université Gustave Eiffel je vous ai mis les références si vous avez accès au Portpoint pour aller voir les différents articles relatifs au modèle et je vais laisser la parole à Alexandre Taron qui va nous donner le point de vue plutôt côté R&D industriel sur l'étude de l'éblouissement d'inconfort des piétons dont je vous ai parlé Merci Céline Donc bonjour à tous et à toutes je suis Alexandre Taron je suis responsable de l'équipe de développement optique pour le groupe Zoom Tobel et pour les luminaires d'éclairage extérieur donc principalement la marque Torn Alors le but de cette dernière partie on va dire je vais conclure c'est d'expliquer pourquoi on a sollicité les universités Gustave Eiffel alors je vais tendance à dire IFSTAR parce que je n'ai pas encore pris le pli mais donc l'université Gustave Eiffel et de montrer l'utilité que cette étude a eue dans nos travaux de développement de nouveaux luminaires Voilà donc globalement dans l'éclairage extérieur on a on a on a on va dire deux gros segments d'application pour ce qui est de l'éclairage des voies publiques un premier l'éclairage purement routier où on va utiliser des produits plutôt fonctionnels et dans ce cas de figure les indicateurs principaux vont être les performances en projet d'éclairage et bien sûr le prix à la fois des luminaires et des installations le prix le plus faible possible bien sûr on a le deuxième segment est un segment plutôt plus qu'on appelle urbain avec des produits plus décoratifs où bien sûr on va retrouver des exigences en termes de performance minimum à atteindre le prix est devenu de plus en plus important malgré tout il y a des critères prédominants que sont l'esthétique et le design du produit si on veut une ambiance lumineuse particulière créée par le produit et aussi des notions de confort visuel et donc on va avoir besoin de prendre en compte les notions d'éplouissement d'un confort et notamment pour ce qui est de l'éclairage piétonnier donc on s'est posé la question il y a quelques années juste avant de solliciter donc Céline et son équipe à l'université Gustave Eiffel de se dire quels étaient les critères qu'on avait les solutions les indices qui existaient dans l'éclairage extérieur et notamment dans les normes d'éclairage public pour quantifier l'ébloquissement donc Céline en a déjà parlé précédemment mais donc il y a l'ETI mais l'ETI on s'aperçoit quand même qu'il est plus adapté aux positions d'automobilistes et donc finalement pour l'éclairage piétonnier il ne va pas être forcément pertinent et il y a les classes G qui là pour le coup ne sont pas liées à l'installation mais inhérentes au produit qui permet de venir contrôler les niveaux d'intensité à différents angles de la répartition lumineuse donc on s'aperçoit que c'est bien en première approche donc ça permet quand même de discriminer globalement des luminaires qui peuvent être très éblouissants par des luminaires qui le sont moins malgré tout il y a un niveau de finesse qu'on n'a pas dans cette classe G et on aurait envie d'aller un petit peu plus loin donc voilà donc ces notions de confort visuel et de débloquissement sont un sujet très très subjectif c'est vraiment lié à l'humain et on s'aperçoit qu'il y a un aspect vraiment subjectif et donc le but c'est de se dire comment on pourrait arriver à évaluer à quantifier ce confort visuel via un protocole expérimental et via aussi des modèles de mesure de grandeur autométrique et qui nous permettraient de faire des corrélations entre les deux et de pouvoir nous anticiper on va dire toutes ces notions au niveau de nos développements de moteurs optiques donc c'est pour ça qu'on a sollicité du coup l'université Gustave Eiffel il y a 4 ans maintenant donc on va retrouver ici le protocole expérimental créé par Lifster donc un protocole assez poussé où on a différentes positions d'observation donc des scènes photométriques qui correspondent qui simulent on va dire des installations avec un ou deux luminaires allumés on avait différents types de luminaires aussi comme ça a déjà été présenté par Céline on va dire des luminaires sortis d'un benchmark qui avait été fait à l'époque avec des luminaires plus ou moins confortables mais malgré tout des luminaires qui étaient urbains on enlevait d'emblée des luminaires performants qui étaient vraiment très éblouissants mais finalement c'était pas ce qu'on leur demandait donc voilà on a essayé comme ça d'avoir un panel de différents types de luminaires pour que l'étude soit la plus pertinente possible et donc on a fait passer un panel de participants par jugement subjectif sur cette fameuse échelle de Debourg qui est quantifié de 1 à 9 et chaque personne juge comment il supporte cet éblouissement d'inconfort il y a eu énormément aussi de relevés photométriques qui ont été faits par l'équipe de Céline à ce moment-là Céline a parlé d'éclairments verticaux les luminances et ainsi de suite et le but a été de trouver une corrélation et que nous on puisse se baser sur cette corrélation pour créer des modèles d'anticipation au niveau de nos simulations optiques donc c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait basé sur les résultats de l'étude et les bonnes corrélations qui ont été montrées par Céline dans son étude on a nous recréé ce protocole expérimental en simulation de manière à évaluer ces grandeurs photométriques d'éclairments verticaux et de luminance de manière à faire un monitoring de ces valeurs afin d'optimiser en temps réel nos designs de moteurs optiques de réflecteurs de lentilles ou de produits complets on va dire qu'une fois qu'on a trouvé un design qui correspond qui a atteint un bon niveau de performance on crée notre prototype et on refait une validation pour le coup en test réel exactement sur le même principe que le protocole de l'étude de Leafstar pour finir et faire une validation vraiment du produit réel dans une installation type une fois que ceci est qualifié on peut du coup développer le produit et le mettre sur le marché pour finir et ce sera ma dernière slide celle-ci est un peu plus publicitaire on va dire ce sont du coup les deux derniers produits de chez Torn qui sont sortis et qui ont bénéficié de ces nouveaux outils on va dire de quantification du confort en simulation donc il y a le Volupto et le dernier né qui est le Plurion indirect qui lui a une particularité c'est que du coup c'est un luminaire qui est entièrement en éclairage indirect ce qui veut dire que la source la source LED du coup qui est souvent la source vue comme très éblouissante ici n'est pas directement vue et on en profite aussi pour tirer profit de ce système en éclairage indirect pour ajouter quelques fonctionnalités un peu particulières comme le mélange de couleurs ou de blanc donc voilà pour conclure faire une conclusion rapide sur cette dernière partie même s'il reste d'un point de vue scientifique et ça c'est une des relents on a bien expliqué beaucoup de questions sur cette partie d'inconfort malgré tout cette étude nous a permis d'un point de vue industriel de mettre en place des outils des outils qui nous permettent vraiment d'anticiper de travailler en amont par rapport à cette demande de confort visuel dans les éclairages urbains qui est de plus en plus présente et de pouvoir comme ça arriver développer de manière plus efficace et plus rapide des solutions des solutions avec un éblouissement d'un confort limité voilà j'en ai fini de mon côté donc du coup je ne sais pas à qui je redonne la main si c'est à Céline ou à Marine merci Alexandre on va on va reprendre la main du coup c'est parti on va vous proposer de prendre du temps pour des questions réponses on a déjà au moins 8 ou 9 questions qui sont arrivées pendant le webinaire donc ce qu'on vous propose c'est que Marine et moi on va vous lire les questions à voix haute elles sont affichées aussi et puis chacun des intervenants concernés répond voilà et pour les participants n'hésitez pas à rajouter vos questions ou commentaires dans le chat pour rendre ce moment dynamique et surtout interactif voilà je repasse simplement Roland animateur pour qu'il puisse réactiver sa caméra et son micro et puis on va prendre une première question dans l'ordre d'arrivée je pense après voilà donc voilà voilà alors je vois la question de Marc oui de Marc qui dit qu'il a pris note ce qu'un éclairage intérieur si l'on dispose d'une caméra calibrée l'enjeu est de déterminer la précision de tous les picelles avec une luminance de plus de 500 par mètre carré qu'il soit dans les luminaires mais aussi partout dans le champ visuel non ? Est-ce que vous pouvez confirmer le fabricant le fabricant peut lui-même calculer à priori c'est ce que j'ai compris en tout cas calculer à priori cette valeur de K le paramètre de correction d'uniformité en se plaçant à 25 degrés ou 40 degrés par rapport à l'axe horizontal pour calculer à partir de cartes de luminance des luminaires transversales en longitudinal les valeurs de K et déterminer le paramètre de correction d'uniformité à prendre en compte dans les calculs étant celui par rapport à ces situations dont je vous ai parlé qui a la valeur la plus élevée donc dans ce cas-là effectivement l'objectif c'était de proposer quelque chose qui permette de calculer une valeur et voilà par contre je te rejoins effectivement si on est dans une scène et qu'on prend une carte de luminance si on applique le modèle effectivement dans ce cas-là on considère l'ensemble des pixels qui font plus de 500 candela par mètre carré mais je serais intéressante je serais intéressante de discuter avec ceux qui ont lu ce rapport pour voir ce qu'ils comprennent exactement voilà alors la question suivante alors d'Ophélie par ou un je crois que c'est pas Ophélie mais quelqu'un qui s'est connecté avec son compte pensons en compte le facteur météo brouillable et je pense que ça continue concerne l'UGR l'UGR avec le brouillard je pense non l'UGR c'est en intérieur qu'il est utilisé donc c'est quand même rare qu'il y ait du brouillard dans les d'accord c'est ce qui a été posé comme question au moment que vous en parliez donc voilà d'accord bah du coup j'ai non j'ai pas vu de je crois que la personne peut préciser sa question je vois qu'elle est en train dans le brouillard dans le brouillard c'est assez compliqué d'estimer l'épouissement on sait que l'effet du brouillard c'est un effet de diffusion de la lumière donc a priori on peut s'attendre à ce que la lumière qui vient des sources elle est diffusée donc il y a même eu je crois un des travaux de Pulo notamment qui ont montré que justement ça a un effet un petit peu comme quand on met un diffuseur devant une source donc plutôt de limiter l'éblouissement par contre si on parle si on est sur la route donc on est en voiture on a des phares et du coup les phares eux-mêmes éclairent le brouillard et donc l'éblouissement disons qu'il y a une source d'éblouissement supplémentaire qui intervient c'est la la lumière de nos propres phares qui est rétro-diffusée et ça c'est pas du tout pris en compte dans les dimensionnements d'accord donc j'espère que ça va répondre à la question je sais pas donc la question suivante pour les sources plutôt comptuelles en EP comment est déduit la luminance des sources à partir des indicatrices d'intensité dans les simulations diviser l'intensité par la suite de la simulation c'est suffisamment précis puisqu'on a fait des cartes de la luminance sur site donc on a pas fait de simulation en fait enfin j'imagine qu'on fait en relation avec la manique que j'ai présentée sur le piéton alors juste peut-être on a un petit coup des personnes qui on puisse couper peut-être notre micro chacun pour la céline toute seule sur le micro et puis réactiver votre micro pour réintervenir donc alors bah mince du coup j'ai perdu le fil de ma pensée pardon comment déduit on la luminance des sources à partir des indicatrices d'intensité oui effectivement je je me suis je sais pas je me suis jamais posé cette question parce que c'est vrai que on s'est on s'est focalisé sur la luminance et mais oui et non c'est vrai que quand j'ai voulu notamment travailler avec la taille apparente j'ai soit d'une part calculé la taille avec donc qui calculait directement à partir du choix manuel de la source sur la carte de luminance et aussi j'étais revenue à la la surface apparente de la source intrinsèque et aux dimensions géométriques et globalement les résultats étaient à peu près les mêmes mais c'est vrai que c'est une question intéressante et il faudrait on pourrait en discuter pour approfondir cette question si je peux ajouter c'est que c'est un point qui est qui est discuté en fait sur la notion de petite source c'est à dire que si si la source est suffisamment petite en taille angulaire par rapport à la résolution de l'oeil disons on peut dire que finalement ce qui ce qui est important c'est l'éclairement qui arrive sur l'oeil si si elle est plus près ou plus grande c'est ça devient un petit peu hasardeux de 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 raisonner comme ça donc peut-être pour Lionel c'est pour la question de Lionel c'est en fait la réponse peut être oui ou non selon la taille apparente de la source question suivante de Stéphane sur le panel de 36 personnes concernant l'étude quelle a été la dispersion observée quant à la perception de l'enfant alors je ne l'ai pas je ne l'ai pas en tête mais par contre est-ce que c'est possible de revenir sur sur les slides pour ouais ok merci beaucoup alors en fait je n'ai pas beaucoup expliqué un aspect qui est que bien sûr il y a une des difficultés quand on travaille sur l'éblouissement en général c'est que la sensibilité à l'éblouissement elle est très variable d'une personne sur l'autre et donc c'est une source de variabilité du coup soit on a un panel représentatif de de la population mais en fait ça veut dire des panels très très grands que personne n'arrive à obtenir soit on travaille c'est ce que font la plupart des gens sur des valeurs moyennes donc par exemple on règle on s'intéresse à l'inconfort moyen on s'intéresse à ajuster par rapport à une luminance qui donne un inconfort moyen soit donc ce qu'on a fait nous en fait justement on a essayé d'évacuer disons la variabilité qui vient qui provient du fait que les gens n'ont pas la même sensibilité en utilisant comme référence donc là du coup je reviens à ce slide si tout le monde le voit en fait le ratio qui est là donc c'est la luminance de voile ajustée dans la deuxième condition pardon la luminance la luminance ajustée pour être OBCD dans la deuxième condition sur la luminance ajustée dans la première condition mais ça c'est individuel c'est à dire que ce ratio là en fait même si les gens ont chacun beaucoup de dispersion dans la valeur absolue de la luminance OBCD par contre il y a beaucoup beaucoup moins de variabilité dans le ratio puisque c'est un ratio entre deux valeurs individuelles donc ça je ne vous donne pas la valeur de la dispersion parce que je ne suis même pas sûr qu'on l'ait mesuré ou quelquefois dans l'article mais par contre elle doit y être mais bon il faut aller voir mais par contre ce sur quoi je voulais insister c'est que la variable qu'on utilise finalement évacue toute cette variabilité voilà alors du coup question suivante merci beaucoup de Christophe Martinson quel âge avait les sujets quand il était testé pour leur sensibilité particulière à l'éblouissement la réponse vaut pour les deux questions je suppose oui pour les deux études les sujets de l'âge très varié en fait de jeunes plus âgés donc c'était à peu près la fourchette c'est entre 20 et 60 ans et du coup pour la sensibilité à l'éblouissement en fait c'était le niveau de BCD enfin la valeur de l'humilance au BCD qui était réglée qui évoit à peu près leur niveau d'éblouissement sachant que les personnes qui eux étaient pas du tout sensibles à l'éblouissement et donc qui par exemple saturaient tout le temps dans la gamme de luminance proposée eux on n'a pas pu les utiliser dans l'analyse des données parce qu'ils étaient peu sensibles à l'éblouissement ou inversement donc on a eu quelques outliers mais très peu il faudrait regarder dans l'article si Geoffrey était là il saurait nous dire mais je crois qu'on avait 5-6 outliers il est dans le public d'ailleurs question de Marc-Antoine pour Roland je suppose si on voit une rangée de luminaires en EP combien de points lumineux peuvent intervenir typiquement ? alors je sais pas bonjour Marc je sais pas te répondre précisément en principe pas beaucoup en ce qui concerne l'éclairage public il y avait des études qui ont dit qu'il y a un certain nombre d'indications que le premier ou les deux premiers luminaires ça suffit pour estimer l'inconfort par contre aujourd'hui l'impression qu'on a c'est que les principales sources d'inconfort sur la route enfin des bouillissements d'inconfort c'est les voitures en particulier juste avec les phares à LED et en particulier s'il pleut et là par contre donc les voitures sont relativement sont plus proches l'une de l'autre que les luminaires et ont des photométries enfin qui sont plus directives vers le vers l'automobiliste et donc du coup là je sais pas estimer mais je pense qu'il faut en prendre en compte un certain nombre je vais pas être plus précis Marc a répondu en disant effectivement et qui demandait bien un éclairage public et oui deux luminaires cela suffit d'accord voilà la question suivante ah merci en disant pour réel est-ce qu'il existe un rapport maximal à ne pas dépasser entre le million c'est limite et maxi il s'agit de l'UGER il s'agit de la littérature sur justement les lunaires non uniforme alors je suis malheureusement pas j'ai pas la littérature vraiment en tête je pense que par contre je pourrais vous recommander des articles où on a les où il y a la réponse en gros je sais où trouver l'information mais je l'ai pas là comme ça à vous la donner donc si ça vous intéresse je peux chercher dans les articles qui justement ont travaillé sur ces questions d'uniformité au sein des luminaires à LED notamment et là on peut peut-être trouver des informations où justement ils ont fait varier un petit peu les distances entre les LED le nombre de LED etc et du coup ils ont collecté des données de luminance au sein des luminaires après une façon de répondre à cette question c'est aussi de calculer le paramètre de correction d'uniformité k et de voir en fonction des rapports en fonction des luminances qu'on peut trouver quelle finalement quelle valeur de k est acceptable dans est-ce que l'UGR elle sera à peu près pareil que l'autre alors là si c'est le k si k est négligeable globalement ça veut dire que c'est acceptable d'un point de vue de l'inconfort on peut le voir aussi comme ça donc vous pouvez me contacter on pourra échanger sur ce sujet on vous mettra en contact la question suivante quel écart est considéré comme significatif dans la comparaison à l'échelle de l'Odor en fait quand je dis c'est significativement plus gênant c'est parce qu'on a fait des ANOVA donc on a fait des tests statistiques qui nous ont montré que l'optique clair avait une différence significativement enfin que c'était que l'écart entre les notes moyennes obtenues était significativement différent il y a eu un effet qui a été révélé par des tests statistiques donc c'est pour ça que j'ai pu dire que c'était significativement différent après ça dépend des données qu'on obtient et du panel de données global qu'on obtient donc c'est pas ce que j'ai dit là c'est vraiment applicable aux données qu'on a collectées c'est pas un écart absolu à prendre en compte la question suivante de Renaud Lebec a-t-on pris en compte la qualité de vision des participants en tant que paramètre ? donc oui dans toutes nos études on a fait passer des tests de vision à nos participants notamment de l'acuité visuelle et de l'acuité visuelle en vision mésopique pour alors comme on était dans une application plutôt routière ou piéton globalement on essayait d'avoir des gens qui avaient une acuité visuelle supérieure à 5 dixièmes donc si c'était pas le cas ils étaient retirés de l'étude globalement on avait pas ce problème mais on a on a pris on a pris des gens dans notre panel qui avaient une vision on va dire correcte une autre question de Mathieu Yodis qui vous remercie pour la présentation une question sur l'expérimentation réalisée en extérieur le luminaire éblouissant était-il toujours visible ou y avait-il un cas où le luminaire était situé hors du champ visuel mais tout de même gênant cas de l'éblouissement supracrânien overhead non Mathieu donc les positions qu'on avait choisies donc c'était entre 8,5 mètres et 2,5 mètres du luminaire du premier luminaire donc ça nous permettait d'obtenir des gammes d'excentrificité de l'ordre de je l'ai mis dans la slide et ça allait entre 22 degrés et à peu près 70 degrés on n'allait pas jusqu'à plus de 80 degrés qui correspond à l'overhead glare Merci La question suivante de Philippe Bélaro Quid d'un luminaire 4 phases équipées d'un bon moteur optique défilé routier et sur lequel la commune insiste pour rajouter des verres de poly Oui Je vais répondre à cette question Oui du coup c'est justement ce qu'on ne devrait pas faire mais malheureusement ça se fait quand même parce que ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de luminaires LED qui sont installés il y a des tests les gens se plaignent et on s'aperçoit que finalement le confort visuel l'éblouissement est trop important et donc on vient finalement rajouter des choses par dessus donc typiquement un verre des poly ou un bloc pas laissant et donc du coup le problème c'est qu'on vient finalement tuer la performance du luminaire donc on a du coup quelque chose qui va être très confortable mais du coup mais finalement on ne va plus avoir le niveau d'éclairage requis sur la chaussée donc voilà c'est justement pour ça qu'on essaye et le plus possible qu'on essaye et qu'on fait maintenant on développe des luminaires où on peut contrôler le confort visuel et aussi le niveau de performance pour arriver au meilleur compromis en fait et proposer aux clients des systèmes qui peuvent et qui ont quand même des espacements intéressants en termes d'espacements entre luminaires et pour bien sûr que le nombre de luminaires par installation soit réduit et aussi un confort visuel qui soit acceptable Merci La question suivante concernant l'UGR corrigé quel est l'ordre de grandeur de la correction et de ce fait quelle serait la nouvelle limite de l'UGR maxi selon la norme EN 12464-1 respectant une valeur acceptable Alors ça pour retrouver les ordres de grandeur de l'UGR on peut regarder dans l'annexe sur les données empiriques globalement ils calculent des valeurs de cas qui sont de l'ordre de de c'était en gros on avait des valeurs de cas qui ah oui non pardon excusez-moi l'UGR corrige pas la valeur de cas mais j'essaie de retrouver la valeur de cas mais je l'ai pu globalement ça dépend mais ça peut augmenter quand même de 1 ou 2 voire 3 sur l'échelle de l'UGR donc après par rapport à des nouvelles valeurs qui pourraient être respectées à faire respecter dans la norme ça je pense qu'il faut en discuter avec des gens qui sont impliqués dans le dans le comité normatif et qui ont dû avoir ce genre de réflexion je suis désolée comme je ne suis pas du tout un éclairage antérieur je vous ai présenté ce rapport mais je n'ai pas été impliquée dans la suite des discussions sur ce nouvel UGR donc j'en suis désolée la personne la précise et du coup remplace sa question est-ce que le cas de correction de l'UGR influencerait la conception des luminaires intérieures il y avait une autre question il faut il faut je pense que ça peut être intéressant pour répondre à cette question de regarder un petit peu il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à Eindhoven les gens qui ont participé à ce rapport une partie travaille chez Philippe Eindhoven donc ils ont eu une démarche sur la conception des luminaires intérieures pour limiter l'éblouissement d'un confort dû à des luminaires à LED qui peuvent présenter ces non-uniformités donc ça signifie que globalement dans les discussions ils ont trouvé une correction de l'UGR qui soit compatible avec des enjeux du point de vue des fabricants une autre question de Philippe Bellaroux justement sur les phares à LED il semble que la qualité des optiques sur les véhicules modernes avec phares à LED soit très variable avec des véhicules plus loin il y a-t-il des études sur ce sujet alors certainement mais je ne connais pas bien cette littérature ce qui est sûr c'est que alors il y a à la fois des effets il y a des contre-mesures c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils développent des phares de plus en plus puissants en termes de luminance parce que c'est des LED la taille la taille est toute petite et du coup c'est vrai que c'est ébrouissant en même temps il y a des systèmes qui se développent pour détecter les véhicules adverses et pour ne pas éclairer en direction des véhicules adverses mais n'éclairer que la chaussée la situation qui est particulièrement problématique je pense c'est les situations de chaussée mouillée parce que en fait les phares éclairant la chaussée donc quand la chaussée est mouillée quand il pleut etc. en fait on a un phénomène un petit peu de spécularité sur la route et du coup c'est les propriétés de réflexion de la route qui sont changées et il y a du coup un éblouissement par le bas si on peut dire parce qu'en fait si on a deux véhicules face à face je ne sais pas ça paraît pas donc le phare va éclairer directement le conducteur en face alors s'il le détecte il peut éviter de l'éclairer par contre il va éclairer vers le bas et sur la chaussée et si la chaussée est devenue un miroir du coup le conducteur va être ébloui par rebond si on peut dire donc ça c'est des sujets sur lesquels les équipementiers sont en train de s'intéresser parce qu'ils sont quand même conscients des choses mais il y a les normes probablement les normes sur l'éclairage d'automobile ne sont peut-être pas adaptées aux nouvelles technologies actuelles de l'aide merci merci beaucoup on va prendre encore les questions qui sont écrites mais l'heure avance donc on ce qu'on propose c'est si vous avez d'autres questions qui n'ont pas encore été traitées on vous mettra en relation avec les intervenants ce sera peut-être le mieux on va quand même prendre le temps de traiter les questions qui ont été écrites pour l'instant donc Maxime Mandérin nous demande pourquoi l'indice Visibility le rôle de la CINE est tout dans les autres alors c'est amusant comme question parce que je vais faire un peu d'auto-promotion justement j'ai fait récemment une sorte d'historique des concepts de performance visuelle sur les 100 dernières années qui a été publié dans le COS je vous enverrai l'article si je peux avoir vos coordonnées en fait disons qu'il y a il y a deux concepts il y a deux concepts pour évaluer la performance sur la route il y a des concepts la performance de l'instauration il y a des concepts qui sont liés justement à la performance visuelle mais qui ne sont pas faciles à estimer sur la route d'une manière qui permettent aux installateurs de garantir des niveaux et il y a des concepts plus empiriques qui sont basés sur des niveaux d'éclairement et des choses comme ça et qui ont l'avantage de pouvoir être corrélés avec des types d'installations à une époque donnée mais qui ont l'inconvénient pour aller vite c'est à dire qu'à chaque fois que la technologie change toutes les corrélations qui avaient été faites sur les générations précédentes donc du coup tous les modèles sont plus ou moins caduques et donc moi ce que j'avais vu c'est qu'il y a justement un peu une enfin dans les dans les depuis les années 70 donc dans les 50 dernières années une espèce de compétition entre ces deux familles d'approche soit des performances soit des corrélations et actuellement c'est vrai que la notion de performance est un peu perdue du terrain moi ce que je pense c'est qu'elle peut en regagner parce qu'il y a eu le développement récemment des ILMD des appareils de mesure qui peuvent être embarqués de faire des cartographies de luminance et donc qui peuvent beaucoup faciliter l'estimation de ces indices donc je pense que c'est pas l'histoire n'est pas terminée il est tout à fait possible que ce genre de ce genre d'approche revienne à la mode dans l'avenir merci question suivante de Lionel Simonot le nouvel indice du GR doit-il aussi s'appliquer aux luminaires à plus de plus haut qui ne sont pas non plus uniformes en fait ce que enfin juste pour resituer en fait là le rapport dont je vous parle c'est vraiment un rapport pré-normatif qui a été développé au sein de la CIE donc sur du fait de la littérature qui a été réalisée sur toutes les sources des sources d'éclairage non uniformes donc comme ça je dirais je vois pas pourquoi ça pourrait pas s'appliquer aussi à ce type de luminaire mais c'est à dire que là la question ça sera après de voir qu'est-ce qui va être fait de ce rapport pré-normatif une fois qu'il aura été pris en main par les comités normalisation etc donc là c'est vraiment un travail en amont qui a été fait au sein de la commission internationale d'éclairage donc après à voir dans quelle mesure ça sera ça sera repris et là moi effectivement je parlais des luminaires à l'aide parce que c'était un peu c'est un peu le sujet qui a fait émerger la quantité impressionnante de travaux qui a été fait sur ce sujet mais le rapport s'intitule bien disconfort goes by glare from luminaires with a non-uniforme source luminance donc c'est les luminaires qui ont une source une non-uniformité en luminance globalement voilà Philippe Pédé qui demande encore des précisions sur les phares LED le critère d'ébrouissement de phares LED est-il en compte dans la réglementation comment et sur quelle base alors là encore tu sais bah oui souvent ils prennent en compte enfin bon tout ce qui est éclairage automobile leur référence c'est l'éclairage c'est l'éclairage au niveau de l'œil et souvent c'est moins d'un luxe mais nous on n'a pas on n'a pas connaissance des normes vraiment en éclairage automobile mais je sais que dans les travaux qui donc notamment les travaux américains et même européens qui s'intéressent à l'éclairage automobile la référence c'est toujours l'éclairage au niveau de l'œil qui soit inférieur à un luxe voilà donc c'est ça problème quand même moi je pense que ça soulève problème dans le sens où l'éclairage au niveau de l'œil du fait de la réduction de la taille des sources on peut avoir un éclairage constant avec une taille apparente plus faible et donc une imminence plus élevée ce que je peux ajouter c'est que il y a quand même dans la réglementation en fait le principal moyen de réduire l'éblouissement c'est la coupure du phare c'est à dire que le phare doit éclairer de manière très contrôlée dans la zone disons en Europe continentale vers la gauche si on peut dire en haut à gauche là où il pourrait y avoir des voitures qui viennent en face et dans tous les cas la référence même si elle est implicite puisqu'il donne des niveaux en éclairement mais c'est plutôt ce qu'on appelle l'éblouissement d'incapacité que Céline a présenté tout au début que l'éblouissement d'inconfort c'est à dire c'est à dire le fait que c'est l'aspect de l'éblouissement qui consiste à dégrader les contrastes et non pas l'aspect subjectif qui consiste à provoquer un inconfort ou une gêne Après juste en compliquité en fait on voit aussi apparaître dans les travaux sur l'éclairage automobile une réflexion quand même sur ces phares pour essayer de limiter les éblouissements et notamment l'inconfort avec des nouveaux systèmes un peu intelligents de phares pour éviter d'éblouir les personnes adverses donc c'est des réflexions parallèles à des travaux plus académiques sur l'éblouissement d'inconfort Merci Une question de Renaud Lebec Pour les tests en extérieur quels ont été les plus lumineux testés quelle température de couleur avez-vous étudié l'impact si ces paramètres varient en faisant varier le flux lumineux la température de couleur etc. Alors pour les tests en extérieur en fait ce qu'on avait fait c'est qu'on avait homogénéisé l'éclairement au sol selon la mesure de l'éclairement au sol avec le maillage traditionnel de la norme 13201 donc quand un luminaire était allumé on était à à 11 lux et quand deux luminaires étaient allumés on était à 13 lux quel que soit le type de lanterne ensuite toutes les lanternes étaient à 4000 Kelvin et après avez-vous étudié l'impact de ces non par contre du coup il y avait beaucoup de choses à étudier donc on s'est focalisé sur certains facteurs et ça pourrait être intéressant il y a des travaux qui sont réalisés sur l'impact de la température de couleur etc. et encore plus approfondi finalement celle du spectre voilà merci une question de Mathieu Le test de l'éblouissement en intérieur extérieur avec un panel de participants est-il réalisé pour chaque nouveau modèle de luminaire ou la modélisation est-elle à le remplacer alors pour le moment elle ne le remplace pas la modélisation elle vient anticiper finalement pour arriver sur une bonne première optimisation mais dans tous les cas on refait une validation en réel de nos luminaires via des prototypes et pour le moment ça ne correspond pas à 100% de nos développements par contre ça correspond vraiment au développement dans lequel le confort visuel va être un critère important notamment nos luminaires urbains je crois qu'on arrive au bout des questions merci beaucoup pour toutes vos questions alors moi j'ai simplement une question pour les intervenants est-ce que les slides seraient disponibles pour est-ce qu'elles sont publiques les slides que vous avez présentées est-ce qu'on peut les transmettre aux participants ou pas oui pour l'université Gustave Eiffel oui aussi de mon côté pas de problème ok super donc du coup je vais les mettre à votre disposition en téléchargement ce que je voulais quand même faire juste avant c'était que Alice puisse vous parler du prochain événement du cluster lumière merci à tous donc effectivement merci aux intervenants pour ce webinaire le cluster lumière organise donc régulièrement des webinaires et les prochains ont aussi pour thématique l'éclairage public en partie donc c'est un cycle de trois web conférences sur les protocoles et réseaux de communication en éclairage public qui auront lieu les 23 et 30 juin et le 7 juillet de 16h à 17h30 c'est une proposition du groupe éclairage public qui regroupe les adhérents du cluster lumière intéressés par la thématique de l'éclairage public et donc c'est trois thématiques abordant l'architecture de l'éclairage intelligent les protocoles en éclairage public et les réseaux de communication pour l'éclairage public voilà donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit bouton qui est apparu en haut voilà si vous allez vous inscrire et vous verrez il y a l'ensemble du programme voilà disponible pour le contenu de ces trois webinaires qui vont être très intéressants et puis vous pouvez aussi si vous êtes sur le site du cluster lumière aller visualiser tous les webinaires qu'on a donné donc les 16 enfin 15 webinaires donnés par le cluster lumière celui-ci sera aussi accessible d'ici la fin de la semaine on vous enverra le lien bien sûr puisque vous avez participé à ce webinaire n'hésitez pas à aller profiter de cette ressource qui est pour l'instant accessible de façon limitée et gratuite et qu'il sera certainement qu'il le sera certainement moins à la rentrée voilà merci Alex alors du coup puisque les slides sont disponibles et sont publics je les ai mis en téléchargement possible pour vous il vous suffit d'aller cliquer tout en haut à droite dans tableau d'événements et vous allez avoir deux onglets un premier qui est les infos sur le webinaire le deuxième qui est donc les fichiers partagés et donc vous pouvez cliquer sur le deuxième onglet et là vous avez vous allez trouver les slides qui ont été présentés aujourd'hui donc n'hésitez pas à les récupérer par ce biais en téléchargement et puis donc on vous laisse encore quelques minutes si vous voulez cliquer sur le bouton qui va vous permettre de vous inscrire sur le cycle de web conférence en tout cas merci à nos intervenants pour leurs interventions on a plutôt des très bons retours des participants et ça est vraiment très très clair et très intéressant merci à vous merci à chacun pour les questions aussi qui ont été pertinentes qui ont permis d'approfondir certains sujets voilà vous aurez du coup l'accès à la fois au webinaire et à la présentation pour réapprofondir encore plus et on mettra bien sûr en relation ceux qui en ont demandé notamment Maxime Van Béram avec les intervenants et on vous fera parvenir les adresses mail des intervenants si vous avez des questions plus précises à leur poser merci à tous merci à bientôt pour un prochain webinaire on va vous basculer simplement on va se basculer en mode privé simplement pour quitter le webinaire tranquillement et on vous laisse le temps de télécharger la présentation merci merci